C'est un festin inespéré pour cette ours noire. Il se dévore sans chichi, en dépit de voisins de table légèrement crispés. Mais la mère de Santiago a eu le bon réflexe, rester de marbre pour éviter d'effrayer la bête et d'apeurer son fils. Le stress monte pour Mehdi. Son potiron géant va être pesé. Il faut du professionnalisme pour faire ça, qu'est-ce que vous croyez ? Le potiron pèse plus de 868 kg. Mehdi est champion de France. Des centaines de curieux sont venus assister à ce concours national de légumes géants. Des nuits fraîches après des journées chaudes et voici le résultat. Thomas se régale. Il ne manquerait pour rien au monde ces journées de début d'automne. Il capture des photos uniques comme celle-ci où la statue dépasse des nuages. A Bordeaux, il se trouve que le roi a bu le vin de cette jeune vigneronne. Depuis, c'est la folie. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Les commandes s'enchaînent. Il faut que je change ma messagerie. Je pense que tu vas être bloquée. Allô, tu es royale. Oui, bonjour. C'est vraiment improbable qu'on puisse avoir autant de commandes en l'espace de deux jours. Ces voleurs, filmés par une caméra de vidéosurveillance, s'emparent de la voiture en seulement quelques secondes. L'un d'eux intercepte grâce à un boîtier électronique le signal de la clé du véhicule resté dans la maison de la victime. Cette technologie serait à l'origine de plus de 80% des vols de voiture cet été. Les punaises voyagent visiblement sur plusieurs axes de TGV, Paris-Lille ou Marseille-Paris. Durant ce trajet, la semaine dernière, le contrôleur a même dû prendre la parole. Je vais faire de mon côté, bien sûr, un rapport suite à la présence du nuisible. Je vous confirme, il s'agira bien d'un remboursement intégral de votre titre de transport. C'est en récoltant des haricots que Julien Boutillot a eu l'idée de ce clip. Maraîcher bio, depuis 9 ans, il aime son métier malgré les difficultés. On va essayer d'éviter le lamago. Ici, on a les journalistes de TF1. Alors, je sais que ce n'est pas vos oignons, mais ici, ils racontent des salades. Je vous le garantis que c'est la fin des haricots. Haït sur tête dans les Pyrénées-Orientales, les orgues ont des allures de bout du monde. Il y a 5 millions d'années, l'eau se retire et laisse derrière elle du sable et de l'argile. Le vent et la pluie ont ensuite sculpté ces paysages. Le bonhomme qui est là, vous voyez, la tête du bonhomme, on croirait le Père Noël. Regardez maintenant ces femmes, ces hommes et ces enfants qui n'ont peur de rien. Leur plaisir, oui, c'est de composer ces gigantesques pyramides humaines. Une tradition. En Catalogne, ils peuvent aller jusqu'à 10 mètres de hauteur. Il en faut de l'énergie et de l'équilibre. Avant chaque opération de maintien de l'ordre, les chevaux doivent s'équiper de la tête aux pieds. La protection au niveau des membres, ce qui va les protéger de jets de projectiles, qui va les protéger d'obstacles qui pourraient être un petit peu délibérés.